Salut les curieux ! Aujourd'hui, nous allons passer le Google Home à la questionnette. Avant d'en venir au sujet précis de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un point de détail que j'ai oublié d'aborder dans les deux premières vidéos de cette série consacrée au Google Home. Il s'agit des questions de confidentialité liées à la présence d'une enceinte connectée disposant de micros à l'intérieur de la maison de M. Tout-le-Monde et de l'utilisation que Google pourrait faire, fera sans doute, des requêtes que les utilisateurs feront à leur Google Home. Concernant le premier point, je suis peut-être naïf, mais je trouve ça plus reposant que d'être parano, mais je suis plutôt confiant. Je pense que ce serait catastrophique pour Google s'ils étaient pris à espionner les utilisateurs. Il y a d'ailleurs eu un problème qui était un peu de ce genre à la sortie du Google Home Mini, mais qui était en fait dû à un problème de conception, et Google a rapidement préféré désactiver cette fonction annoncée que de risquer une polémique à ce sujet et d'être victime de suspicions. Pour ce qui est du second point, Google profitera en effet sans doute des requêtes faites par les utilisateurs au Google Home pour personnaliser encore davantage ses publicités AdSense lorsque vous surfez sur Internet, par exemple. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat, car pour moi, il n'y en a pas. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Google est une entreprise, pas une organisation philanthropique. C'est normal qu'elle cherche à gagner de l'argent. Et le prix d'achat de cet appareil ne couvrira pas à terme, je pense, les charges que représente ce nouveau service pour la firme de Mountain View. Revenons-en au sujet de la vidéo à proprement parler. Si l'on regarde la manière dont Google présente son enceinte connectée intelligente, on remarque qu'il met particulièrement en avant sa capacité à répondre à des questions en allant chercher la réponse sur Internet. Donc voyons si la promesse est tenue. Pour commencer, en réfléchissant au script de la vidéo, je me suis rendu compte que l'on pouvait dégager six grandes sous-catégories de questions, si vous me permettez l'expression. La première est celle des calculs arithmétiques. Pour le dire plus clairement, votre Google Home peut vous servir de calculatrice basique. Ok Google, combien font 25 fois 4 ? 25 fois 4 est égal à 100. Ok Google, combien font 122 divisé par 11 ? La réponse est approximativement 11,091. Ok Google, combien font 150 plus 350 ? La réponse est 500. Ok Google, combien font 999 moins 333 ? La réponse est 666. Ok Google, quelle est la racine carrée de 16 ? Racine carrée 16 est égal à 4. Vous pouvez également demander à Google Home d'effectuer des calculs sur des dates. Pour cela, soit vous nommez la date par son nom, par exemple Noël, Pâques, Halloween, Thanksgiving, etc. Soit vous donnez la date précise. Ok Google, combien de jours avant Noël ? 337. Ok Google, combien de jours avant le 29 mai ? 127 jours. Ok Google, combien de jours depuis le 16 décembre 2006 ? 4055 jours. Ok Google, combien de jours entre le 7 janvier 2018 et le 14 janvier 2018 ? 7 jours. Une possibilité à laquelle on ne pense pas forcément, mais que je trouve très pratique lorsque l'on bricole, que l'on cuisine ou que l'on fait du shopping sur Internet, c'est la possibilité de demander à l'assistant Google toutes sortes de conversions. Ok Google, combien font 2 mètres en pouces ? 2 mètres est égal à 78,74 pouces. Ceux qui regardent des vidéos de menuiserie anglo-saxonne apprécieront. Ok Google, combien font 20 cl en litres ? 20 cl est égal à 0,2 litres. Ok Google, combien font 15 dollars canadiens en euros ? 15 dollars canadiens, équivalent à environ 9,828 euros. Le Google Home peut également vous délivrer les derniers résultats sportifs. Je vous avouerai que c'est une fonctionnalité dont je me sers assez peu, car le sport m'intéresse à peu près autant que... A vrai dire, je ne trouve rien d'autre qui m'intéresse aussi peu que le sport. Mais bon, je me suis dit que ça intéresserait certains d'entre vous, je suis pas chien. Ok Google, quel est le résultat du dernier match des Spurs ? Le match s'est terminé sur le score de 86 à 94 en faveur des passeurs de l'Indiana. Ok Google, quel est le résultat du dernier match de l'équipe de France de football ? Le 14 novembre 2017, la France a fait match nul de partout face à l'Allemagne. On doit pouvoir lui demander d'autres choses du même genre, mais ma culture sportive s'arrête là. Et sans transition, passons de celle-ci à la culture générale. Vous pouvez poser toutes sortes de questions à Google Home. Il parviendra souvent à répondre, généralement avec justesse, mais il n'est pas infaillible non plus. Prendre en défaut l'assistant Google peut devenir un jeu en lui-même d'ailleurs. Voici quelques exemples. Ok Google, qui est le président de la République française ? Le président de la France est Macron. Ok Google, qui a écrit « Le Père Noël ne meurt jamais ». Jean-Marie Apostolides et Jean-Basile Boutaille. En passant, voici un cas où l'on peut prendre l'assistant Google en défaut. Alors que Jean-Marie Apostolides dispose d'une page Wikipédia, il est incapable de répondre à la question suivante. Ok Google, qui est Jean-Marie Apostolides ? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Voilà. Pourtant, il trouve la bonne réponse quand on lui demande « Ok Google, qui est Isaac Asimov ? » Selon Wikipédia, Isaac Asimov, né vers le 2 janvier 1920 à Petrovich et mort le 6 avril 1992 à New York, aux États-Unis, est un écrivain américano-russe, naturalisé en 1928. Encore quelques questions. Ok Google, qui sont les fondateurs de Google ? Larry Page et Sergei Brun. Ok Google, qui est le CEO d'Apple ? Tim Cook, 24 août 2011. Ok Google, quelle est la date de la bataille de Marignan ? 13 septembre, 1515 au 14 septembre, 1515. Ok Google, quel est le cri de l'éléphant ? Écoutez bien, voici l'éléphant. Il me semble qu'il connaît plus d'une centaine de cris d'animaux. Cela amusera les jeunes enfants, je peux vous l'assurer. Depuis fin 2016, Google permet à Détière de développer des services pour son assistant. Certains sont commerciaux, d'autres non. Vous pouvez en consulter la liste dans le lien que je vous mets en description. Adresse difficile à trouver d'ailleurs. Mais nous pouvons en citer quelques-uns. L Horoscope, Le Figaro, L'Equipe, WeSNCF, mon programme télé, etc. Inutile de dire que ces services sont beaucoup plus nombreux aux Etats-Unis, mais cela progresse vite en France depuis la sortie du Google Home dans notre pays. Je vais vous faire une démonstration de l'un des services qui me semblent le plus intéressant, et qui est d'ailleurs l'un des premiers disponibles avec le Google Home en France. Il s'agit de WeSNCF. Ok Google, je veux parler avec WeSNCF. Ok, je vous mets en contact avec WeSNCF. Bonjour, où veux-tu aller ? Je veux aller à Clermont-Ferrand. Destination Clermont-Ferrand, où pars-tu et quand veux-tu y aller ? De Montluçon, aujourd'hui. Pour Clermont-Ferrand, il y a deux trains, vers 10h34 et midi 21. Lequel choisis-tu ? Celui de 10h34. Ce train est à 15€ et il arrive à midi. Pour info, tu peux réserver ce train depuis la cumuline de site. Je puis-je faire d'autres pour toi ? Rien, merci. Et voilà, c'est terminé pour cette troisième vidéo sur le Google Home. J'espère vous avoir donné quelques idées de questions à poser à votre Google Home, si vous en possédez déjà un. Et j'espère que ceux qui ne connaissaient pas la bête avant ces vidéos commencent à avoir une idée de son utilité. Je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.